Bonjour Joachim Desormeaux, comment ça va ? Ça va, ça va, on revient d'une semaine à s'écharger, mais ça va. Pourquoi s'écharger ? Parce que la semaine dernière, on a eu la chance de pouvoir réaliser le premier Jazz en Battle de la saison 2023-2024. Et ça a été quand même assez dense et intense. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Joachim Desormeaux, je suis martiniquais, je suis né dans un quartier populaire de Fort-de-France qui s'appelle Itéa-Saint-Ville. Je suis auteur, compositeur, chanteur, conteur, on va dire, conteur, pas au sens traditionnel, les conteurs qu'on peut trouver, par exemple, à Sainte-Marie. Il y a écrit, il y a craque. Voilà, je suis conteur parce que j'aime beaucoup, j'aime raconter des histoires, j'aime raconter, j'aime utiliser le créole dans son chou, c'est-à-dire la possibilité qu'il lui donne de structurer des images pour décrire des philosophies de vie ou des scènes de la vie. J'aime bien, comme ça, composer ces images-là avec le créole et j'aime bien raconter des histoires. Donc, tu es conteur ? Dans ce sens-là, je suis conteur, oui. Tu as mentionné Itéa-Saint-Ville, ça veut dire quoi, être doté à Itéa-Saint-Ville ? Ça veut dire que ça va donner peut-être une petite indication sur mon âge, mais j'ai eu la chance d'être accoudé sur des fenêtres dans ce quartier où à l'époque, où passaient beaucoup de musiciens comme Sculptier, Francisco, enfin beaucoup de musiciens. Mon père même était musicien. J'ai eu la chance d'être dans un environnement de musiciens des années 80, qui malheureusement ne sont plus là. J'ai eu cette chance-là, Itéa-Saint-Ville, c'était ce quartier-là. On voulait Saint-Père, des personnes comme ça. Ça jouait tout le temps, ça jouait dans tous les coins de rue, quasiment. C'est qui ton père ? Mon père s'appelle Serge Suffren. D'accord. Et donc, tu as évolué dans un milieu de musique ? Oui, j'ai grandi dans un milieu de musiciens, donc forcément par rapport à l'environnement du quartier. Et puis, j'avais des voisins qui écoutaient beaucoup de jazz, beaucoup de funk des années 80. C'était Oswyl & Fire. C'est quoi ? Ah voilà, j'allais te plier la question. Oswyl & Fire, Coulon Zeguin, Charlie Parker, Marcio Parker. Il y avait beaucoup, mes oreilles ont beaucoup été imprégnées, aidées ma jeunesse par ce type de musique. Et puis, j'ai gardé une sensibilité par rapport à cela. J'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, tu ne vis pas en Martinique ? Non, je suis entre, je vis à Paris, je vis en région parisienne. Et tu vis de ta musique ? Non ! Ah ouais ? Non, malheureusement, je n'ai pas cette chance-là, mais j'ai des horaires de travail qui me permettent de... Tu vis de quoi ? Je travaille au sein d'une régie de transport parisienne. D'accord. Et donc, tu as le temps de faire ce que tu as donné à ta passion ? Oui, je suis quelqu'un qui vit la nuit, donc je travaille la nuit. Donc, j'ai la chance de pouvoir être la nuit, assez seul dans mon environnement de travail, et de pouvoir, comme je suis chanteur, donc je peux chanter comme ça la nuit, entre minuit et six du matin tranquillement, et travailler ma musique et mes textes sans être gêné. Et alors, c'est vrai que tu as grandi dans cet environnement-là ? Tu as travaillé, donc chanteur, conteur, tu es initiateur aussi, mais tu es féru de jazz, c'est ça que tu pratiques, de jazz afro-caribéen. De jazz afro-caribéen, parce que j'ai la chance d'écouter des musiciens. Alors, on ne peut pas parler de l'ancienne génération, mais il y a des musiciens qui sont très, très actifs, comme Thierry Vaton et ou encore Mario Cannon, je ne sais pas si d'autres, de cette génération-là, qui m'ont, par le travail qu'ils font depuis plus de 30 ans, voire 40 ans pour certains, ils m'ont donné une direction, comment est-ce que je pouvais allier la culture de chez moi à cet environnement jazz, et comment est-ce que je pouvais me mettre, me situer sur mes choix et mon orientation. Alors, c'est vrai que tu parles beaucoup de Thierry, Thierry Vaton, qui est pianiste, qui est arrangeur, et c'est vrai que tu travailles avec lui, et d'ailleurs, tu es sur un projet avec lui depuis plusieurs années, plus et moins, d'ailleurs, c'est écrit sur lui. Alors, ça fait plusieurs années que je travaille avec lui, en Noddlemen, et depuis trois ans maintenant, nous avons, juste avant le Covid, j'avais l'intention de faire un album complet, d'accord, de 13 ou 14 titres, et finalement, il y a eu le Covid, et le monde a basculé dans un autre mood, et on ne savait pas exactement où on allait, et ça a été le moment où tout au chacun a dû faire une introspection, et donc, je me suis dit, tiens, on va prendre le temps, on va prendre le temps de délivrer ce qu'on avait envie de délivrer, et ils m'ont suivi, Arnaud et Thierry m'ont suivi dans ce sens, et puis, on sort titre par titre, donc là, on est dans une trilogie sur trois ans, donc on est sur la troisième année, et donc, depuis trois ans, effectivement, on sort single par single, à peu près tous les trois ou quatre mois, sur un projet qui s'appelle Où c'est moins trilogie. Où c'est moins, et c'est écrit sur ton très beau tee-shirt. Oui, Où c'est moins trilogie, c'est exactement ça, j'ai eu la chance que ce tee-shirt ait été fait par Melibu. Mais alors, tu dis trilogie, mais bon, là, c'est trois ans, mais est-ce que c'est trois temps, et c'est trois temps différents, en quoi sont-ils différents ces temps, s'ils le sont ? Alors, en fait, les temps s'entremêlent entre les trois personnalités. Il y a le rythme, avec Arnaud Delmen, il y a le jazz, avec Thierry, et puis moi, il y a le conte, en fait. Donc, on est, si tu veux, on a entremêlé les temps, c'est surtout la trilogie, le fait de signifier le fait que à trois, c'est comme une corde trissée à trois fils, c'est toujours plus solide qu'à deux fils. Et dans ce cas-là, avec la rencontre avec Thierry, Arnaud Delmen et moi, on a... C'est déjà une trilogie, une trilogie de personnes, de personnes, quoi, en fait. Et alors, moi, j'ai vu un extrait, enfin, un titre, ou c'est moi, d'ailleurs, sur YouTube. Et alors, je t'ai vue, donc, vous étiez en studio, tu dis, « On nous passe topé à la médiocrité, ensemble, nous plie folle. » Donc, c'est vraiment au cœur de ton projet. Oui, c'est vraiment au cœur du projet. Mais c'est quoi le message, globalement, de Thierry ? Ça fait tellement longtemps qu'on fait des choses qu'on ne doit pas faire. Je ne veux pas. Ah, non, 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 non. Je ne peux pas. Ah, merci à Noël et... Non, mais moi, je prends, par exemple, à Martinique, il y a toujours plein de choses à faire. Vous allez voir, les autres, hier, ce n'est pas parce qu'ils aiment faire la fête. C'est qu'il y a beaucoup, artistiquement, de choses qui sont proposées dans différentes disciplines. On est créatifs. Soit la musique, la danse, le ballet. Enfin, il y a plein de choses. Il y a toujours des choses à faire. Pourquoi ? Parce que nous avons un vivier de création artistique qui est assez extraordinaire. On ne produit pas de bananes, on ne produit pas de cannes. En tout cas, c'est pas... C'est pas vraiment à nous, en fait. On produit la banane de la gamme. Oui, enfin, on produit. On la exporte même, d'ailleurs. Mais je ne vais pas faire de politique. Je suis plutôt militant. Mais ce, je vais parler surtout du parent pauvre, c'est la culture. Et c'est ça. Selon moi, c'est ce qu'on pourrait le plus exporter aujourd'hui et qui n'est malheureusement pas pris en considération par les pouvoirs politiques, malheureusement. Et je pense que là, effectivement, il devrait y avoir une conscience portée là-dessus. Donc, pour l'instant, on est quand même dans une certaine miséricrité par rapport à la prise de conscience de ce qui pourrait être investi dans la culture. En tout cas, au niveau des jeunes et des générations à venir, c'est quoi le marché de l'emploi pour eux ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer de plus ? Quel est l'avenir qu'on leur offre ? Moi, je crois que culturellement, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire avancer et faire avancer. Parce que la culture, la culture, ça peut être un marché, comme tu dis, ça peut être un secteur d'activité créateur de valeurs et effectivement d'emplois. Mais c'est aussi un support d'une construction identitaire aussi. Oui, mais après, tout le monde y trouve son compte. Moi, je parle surtout de l'aspect artistique. Je suis volontairement sur ce qui me concerne à moi, soit la musique, la danse, les arts graphiques. Il y a pas mal de jeunes qui sont un petit peu dans cette... En plus, avec les réseaux sociaux, il est facile de dessiner quelque chose juste là et de le faire partir de l'autre côté du monde. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tu parles des politiques publiques, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, je pense qu'il y a une prise en considération de la culture qui devrait être beaucoup plus... Ici, sur ce plateau, souvent, ça a été dit par des artistes. Non, voilà, je n'ai vanté rien. Je ne fais que constater qu'effectivement... Et moi, j'en veux pour preuve que... Là, on est entré avec l'association Jam Dove de mettre en place ce projet de jam pluriannistique en essayant de repenser au festival de jazz de façon différente. Plutôt que d'avoir trois jours où il y a 30 musiciens qui viennent et c'est l'usine à gaz avec un passe à 150 euros où forcément les gens ne vont pas y aller, je pense qu'il faut mieux élargir l'offre sur toute l'année. Mais pour cela, il faut s'accompagner par des partenaires. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait ce jazz en battle. Aujourd'hui, j'en profite pour lancer une petite... Non, mais allons parler de ça. C'était l'objet des prochaines questions. C'est un petit appel. Ceux qui ont notre dossier au sein de la CTM ou... La GENI. Oui, ou la CACEM ou bien de l'espace sud, faites vite de vous y pencher et d'aller un petit peu plus vite que d'habitude parce que malgré tout, malgré les moyens qui ne sont pas encore parvenus, on est quand même au combat, on ne lâche rien. Et puis les éventuels partenaires privés qui voudraient, et qui ont entendu parler, je pense que maintenant, on n'a pas entendu parler de jazz en battle, de la pertinence et de l'ordre. C'était quoi ? Dis-nous, alors c'est quoi le concept ? Jazz en battle, c'est une rencontre... Alors c'est l'idée, c'est... Là, on a fait venir Thierry parce que c'est le parallèle de l'association et qui nous aide beaucoup à mettre ce projet-là en place. Donc l'idée, c'est de faire venir une force vive de l'Hexagone ou d'ailleurs et de le mettre au centre d'un événement jam en mettant des musiciens locaux autour et en y accolant des disciplines comme la peinture, comme la danse et de déconstruire, de casser plutôt la distance entre le public et l'artiste. Parce que des fois, on voit le concert là-bas et puis le public est là. Et puis si tu veux, une fois qu'il a fait sa prestation, il n'y a plus rien. Donc nous, on a envie... En plus, le lieu, c'est le jardin de Monique. Donc il y a une scène un peu où le public peut se passer autour, à 60 degrés. Et puis on y accol d'autres disciplines et on intègre le public dans ces disciplines-là, que ce soit au niveau de la danse, avec un apnée, une peinture, en invitant le public à partager ses sentiments avec des couleurs, des formes, cela mené par une artiste peintre aussi. Là, on a pu mettre de la danse moderne, jazz et danse urbaine où ça a été très, très mystique, on va dire, très, très apprécié par le public. Et puis il y a aussi cette possibilité, donc il y a trois sets, il y a aussi au bout du troisième set où le public peut monter sur scène, ceux qui veulent chanter, ceux qui veulent... – C'est jam, quoi. – Voilà, c'est jam, quoi. Mais vraiment très structuré, et ça avec des musiciens qui sont quand même assez chevronnés, plutôt que, bon, le truc ou bon... – C'est pas médiocre. – Voilà, on le pense vraiment structuré et on le pense vraiment un peu comme des festivals qu'on peut voir par ailleurs. Donc ce type d'événement-là, on a deux sens d'idées derrière pour que ça soit encore plus fort. – C'est quoi l'association ? Tu l'as dit tellement vite le nom que je n'ai pas... – Jam Do Over, l'association Jam Do Over. – Jam Do Over. – OK. Et donc là, il y avait donc... C'était le 11 novembre, en fait ? – C'était le 11 novembre. C'était donc la première édition de la saison 2023-2024. En 2024, il y a deux éditions à venir encore. Donc ça va être le 24 février, avec d'autres artistes qui vont venir. Et puis, Arnold Menn sera là pour celui du mois de juin. Et puis, on réserve encore des surprises au niveau des disciplines. On va y remettre de la danse, de la peinture. Enfin, on va aller chercher d'autres artistes qui... Mais il y a de plus en plus de personnes et de disciplines qui convergent. Il y a également un village d'exposants avec de la dégustation de produits d'étitique, de miel, de... – Et ça se passe sur la côte atlantique ? – Alors, ça se passe au François de Sali. Quand on va... C'est pas compliqué. – C'est au pied du Hadar. – C'est au pied du Hadar. – Alors, tu veux mettre après, à gauche, quand on va en direction du Vauclin, on peut pas rater. – Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi décentralisé. Parce que c'est vrai que les activités artistiques, bon, il peut y avoir des scènes ou des maisons de la culture ailleurs, mais c'est vrai que c'est très centralisé à Fort-de-France. – Exactement. L'idée, elle est là aussi. – C'était ça aussi l'idée ? – Oui, l'idée est là aussi. Alors, il s'est avéré que l'univers a fait qu'on s'est retrouvés là. Parce qu'on se retrouve là, parce que c'est une histoire de famille qui a fait qu'on se retrouve là. Je veux pas m'étendre dessus. Mais c'est vrai que ce point géographique-là, il arrive là et il se trouve qu'effectivement, il nous permet de décentraliser, d'amener cet événement-là dans une zone pas forcément très habituée à cela. – Et alors, revenons à Où c'est moins. – Oui. – Donc là, tu marches sur deux pieds, ton projet Jazz en bâton avec l'association. – Oui, il y a le projet personnel et puis il y a le projet perso. – Donc c'est quoi ? Je parlais de ce titre que j'ai vu sur Internet. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais travaillé avec d'autres d'autres qu'Arnaud Dolmen et puis que l'Aton. – Oui, alors… – Il me semble que j'ai vu Jean-Christophe Rofas. – Jean-Christophe Rofas, on a travaillé avec Michel Halibour. On a travaillé avec Célène Sainte-Aimé, ça c'est pour la partie basse. Au cœur, on a eu du Béatrice Yvaton, de Yambouk Mounke, une franco-algérienne. Alain Neuys, il y a pas mal, il y a Negric, il y a pas mal de musiciens. En fait, Thierry Vatton et Arnaud Dolmen me font des costumes sur mesure par rapport à ma façon de chanter. Je suis entre le chant et le parler, donc je suis toujours en rupture entre les deux. Et dans le réseau à eux, c'est pour ça qu'on prend le temps, parce qu'on voit, on affirme, on se dit tiens, sur tellement on source, c'est tel musicien. Alain Neuys n'a pas joué tous les pianos, il y a Sylvie Nancy aussi, il y a Olivier Bertrac. Voilà, donc en fonction de ce qu'on ressent, du ressenti, et puis la personnalité même des musiciens, parce que ce n'est pas seulement le savoir-faire qui va faire qu'on a décidé que ça va être tel piano ou tel bassiste, mais il y a aussi la personnalité de ces musiciens et ce qu'ils avaient envie d'exprimer dans ces titres-là. Qu'est-ce qui caractérise ce qui va se passer là, puisque c'est une trilogie, donc c'est un projet évolutif, donc il y a quelque chose qui se passe au 1er décembre ? Au 1er décembre, donc c'est un piano voix avec Sylvie Nancy, et c'est toujours l'idée de raconter des histoires, c'est le titre qui va venir, ça va s'appeler Ida, et il y a souvent sur... Pas Zavécoïda ? Exactement ça. Je suis parti de cette histoire-là, et je m'étais imaginé que cette Ida, qu'on décrit un peu comme si... Comment il d'avouer l'école pour avoir un ABCD ? Oui, comme si elle est un peu délurée, elle aurait presque une petite vertu, on pourrait penser. Donc j'ai eu envie de prendre sa défense et puis d'expliquer sa marginalité, et de dire que si elle est en marge de ce qui se passe autour d'elle, c'est qu'elle a un rapport avec l'univers et ce qui se passe dans la nature qui est autre. Et avec Sylvie Nancy, on sait... on sait évoquer cela, en fait. Le bout de la fin, ce serait quoi, Joachim ? Ensemble, on est plus forts. Yes. Encore, toujours. Toujours. Ensemble, on est plus forts. Et puis soyons vigiles vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous pour qu'on puisse avancer avec la bienveillance. La bienveillance, c'est un terme où on peut tout y mettre, mais je crois qu'on peut comprendre ce que je veux dire. Ensemble, on est plus forts. Ensemble, on est plus forts. Merci, Joachim Dijon. Je t'en prie, merci à toi.